Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il pleut constamment sur Paris, il pleut constamment, c'est fini, on range ses lunettes de soleil, on range ses maillots de bain et on se met dans la rentrée quoi, il pleut constamment en ce moment et la seule chose que j'aime pas quand il pleut constamment, moi, c'est que je peux plus porter mes lunettes de soleil, j'adore les lunettes de soleil, j'en mets constamment, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que sur peut-être 8 photos sur 10, je porte des lunettes de soleil et là en ce moment je peux pas en porter du coup ça m'énerve et mes lunettes de soleil sont là, elles sont chez moi, elles bougent pas, je peux pas les porter, je peux juste les regarder et c'est tout quoi, je me suis dit aujourd'hui vu que j'en ai beaucoup, j'en achète souvent on va dire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je les ai achetés, où je les ai achetés, quel prix, tout ça, vous allez tout savoir, vous allez tout savoir comme d'habitude et je vous fais une petite vidéo sur ça, une petite vidéo rapide mais j'espère que vous allez apprécier, allez on fait ça, vous connaissez le discours habituel, si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à me follow sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir et on passe à la première paire, alors première paire que je vous présente aujourd'hui c'est une paire de Gucci, c'est une paire que j'ai acheté 7 cette année quand j'étais en voyage à Kuala Lumpur, Kuala Lumpur si vous connaissez pas c'est la capitale de la Malaisie, j'étais là bas en février, c'est justement au moment où le covid commençait un peu à se propager un peu partout dans le monde, du coup j'étais là bas, je vivais ma meilleure vie et tout, avant que le covid vienne et nique nos vies, et quand j'étais là bas je faisais beaucoup de shopping, j'adorais là bas parce que là bas il y avait vraiment toutes les marques qui m'intéressaient, c'était super, c'était juste que c'était un peu plus cher qu'en France, mais c'était pas très grave, et un jour de shopping, je suis passé chez Gucci, je cherchais un vêtement spécifique, une chemise en soie, et j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, et ce jour là aussi il fallait que je me rabatte sur quelque chose, et justement je me suis rabattu sur cette paire de lunettes, qui est super, je vais vous la montrer tout de suite, tac, ce qui me follow sur insta, vous l'avez déjà vu, c'est cette grosse paire de Gucci, et tac, regardez la paire, tac, ça c'est le genre de paire qu'Asaproki porte, Asaproki style Asaproki Bagushka, le seul problème que j'ai avec cette paire c'est quand je la porte avec un masque, franchement quand je la porte avec un masque c'est un peu compliqué, parce que le masque il passe en dessous de la paire, et c'est un peu chiant, ça fait de la buer tout le temps à chaque fois que je respire, mais bon, c'est le seul inconvénient de cette paire, sinon je la trouve magnifique, et c'est un achat que j'apprécie beaucoup, il me semble que lorsque je l'avais acheté, cette paire elle était à 400€, 400€ c'était le prix là-bas à Kuala Lumpur, je pense qu'en Europe elle est bien moins chère, de toute façon je pense qu'elle n'est plus en vente, du coup là n'est plus la question. Alors deuxième paire que je vous présente aujourd'hui, ça sera une paire Louis Vuitton, franchement il n'y a pas vraiment de suspense, c'était sûr qu'il allait y avoir du Louis Vuitton dans ces paire de lunettes, Alors aujourd'hui la paire que je vais vous montrer c'est la paire de Louis Vuitton Skepticals, c'est l'une des premières paires que Virgil Abloh a fait pour Louis Vuitton, et elle est terrible. C'est une paire que j'ai repérée directement lorsque je l'ai vue sur le défilé Louis Vuitton Virgil Abloh, le premier, qui était en juin 2018, et directement quand j'ai vu cette paire je me suis dit il faut que je la prenne, faut que je la prenne, faut que je la prenne, et c'est ce que j'ai fait. Dès qu'elle est sortie, je suis parti dans ma boutique, j'ai demandé à mon vendeur s'il l'avait en stock, il m'a dit oui, et du coup il l'a acheté, il n'y a pas de soucis, c'est une paire que j'avais acheté 450€ à l'époque, et maintenant c'est une paire qui ne se vend plus depuis très 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 longtemps, et si vous voulez trouver cette paire, il faut aller sur Grail, il décide comme ça, j'avais regardé les prix et tout, et elle était entre 850€ je crois, et 1200€ et tout, du coup maintenant il faut raquer si vous voulez, mais c'est une pièce, c'est une pièce franchement, si tu l'as, tu seras content de cette pièce, tu seras content de cette pièce. D'ailleurs à un moment sur mon Insta, je ne prenais des photos qu'avec cette paire de lunettes, à un moment je me suis rendu compte que sur toutes les photos, j'avais cette paire de lunettes, à un moment j'ai dû me freiner, mais j'ai dû me dire, non très vite, il faut que tu arrêtes de prendre des photos avec cette paire de lunettes, parce que sur toutes les photos, on voit cette paire de lunettes, on ne voit même plus tes yeux, il faut faire un effort, et j'ai arrêté de les porter, mais elles sont super, et je pense que je les garderai toujours, c'est une paire que je ne peux vraiment pas me séparer de cette paire, ça c'est hors de question. Alors paire suivante, c'est une paire que je n'ai vraiment pas acheté, parce que c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est une paire qui m'a été offerte par l'agence de com 110€ à Paris, et je suis content franchement de ce gift team, parce que c'est une paire que je mets quasiment tout le temps, c'est l'une des paires que je porte le plus en plus, et je ne connaissais pas cette marque, c'est une marque qui s'appelle Ethnia Barcelona, elle est super, ils font de super belles paires de lunettes, et ils m'avaient demandé de choisir sur le site une paire qui me plaisait, et j'ai choisi celle-ci, elle est super. D'ailleurs à chaque fois que je la porte, tout le monde me demande c'est de quelle marque et tout, après j'envoie le lien directement. C'est une paire qui passe partout, je la mets également lorsqu'il n'y a pas de soleil, parce que c'est une paire qui a des verres photochromiques, pour ceux qui ne connaissent pas, les verres photochromiques c'est en fait des verres qui s'adaptent en fonction de la lumière du soleil, si c'est très lumineux, si le soleil est fort, les verres vont avoir tendance à se teinter, et si la lumière est faible, les verres ont tendance à disparaître un peu, et à laisser place à des verres un peu plus clairs. Quand tu as des verres comme ça, c'est super, c'est super, parce que ça s'adapte en fonction du temps, et c'est pour ça que je pense que je les mets souvent, parce que c'est une paire qui passe un peu partout, et elle est super. J'ai vérifié le prix pour vous sur le site, alors c'est une paire à 149€, franchement c'est abordable pour une paire de cette qualité, et même si je devais l'acheter, je pense que je le ferais, franchement, foncez si vous aimez la paire. Alors la paire suivante, c'est aussi une paire, il n'y avait aucun suspense, c'est une paire off-white, vous le savez déjà qu'il y a eu une paire off-white dans cette liste, et c'est une paire que je vous avais déjà présentée en vidéo, c'est la paire de off-white toute noire. Il me semble que je vous avais déjà expliqué comment je l'avais achetée, c'était un jour, je me baladais avec un pote, et on a croisé un autre pote, et il nous disait « Ouais, je viens de sortir du store off-white, il vient d'ouvrir et tout sur Saint-Honoré, venez, on va aller faire un tour, on est parti faire un tour, et je suis parti là-bas, et c'était la première fois que j'allais ce soir off-white, parce qu'il venait d'ouvrir le jour même, il me semble, et quand je suis parti là-bas, coup de cœur, j'ai vu cette paire, je l'ai achetée direct, et justement, c'est une des paires que je porte le plus aussi, parce qu'elle est hyper pratique, elle est toute petite, elle passe partout, et elle est discrète, c'est pas une grosse paire, c'est une paire hyper fine, et j'adore, j'adore cette paire. Ça aussi, c'est une paire que je pourrais toujours garder, parce que c'est une paire neutre, c'est une paire que tu peux porter dans toutes les situations, et ça j'adore. Et c'est une paire que j'avais achetée, il me semble, 250€, 250€, ça va pour une paire off-white, voilà. Et dernière paire, franchement, c'est une paire que je vous avais déjà montrée en vidéo, du coup, il n'y a pas trop de surprises, c'est la paire de Louis Vuitton Dayton's, c'est la paire que j'ai achetée récemment, c'est la paire que je vous avais dit que j'ai citée pendant un moment à la prendre, et au final, je l'ai prise, et je ne regrette pas du tout, c'est une paire que j'ai portée une seule fois, d'ailleurs, c'est triste, parce qu'en fait, elle est très très difficile à porter avec le masque, et en ce moment, comme on doit porter le masque constamment, je suis dégoûté, du coup, je ne peux pas la porter, et je n'ai pas eu vraiment le temps de la porter aussi, et là, je ne pourrais pas la porter à un moment, parce que maintenant, on est en automne, du coup, il peut constamment, du coup, je suis triste, je l'ai achetée pour rien, on va dire, mais bon, elle est belle, elle est là, je pourrais la porter peut-être l'année prochaine, je ne vais pas en souci, je vais la mettre de côté, j'espère quand même qu'on aura quelques jours de soleil, comme ça, je vais la sortir de temps en temps, mais même si on a des jours de soleil, c'est compliqué avec le masque, tout ça, du coup, non, je ne la porterai pas, malheureusement, elle est trop grosse, c'est comme avec la paire de Gucci, le masque passe en dessous, et du coup, ça fait de la buée, et du coup, c'est vraiment, vraiment pas pratique de la porter, je suis dégoûté, mais ce n'est pas grave, elle est là, je pourrais la porter peut-être l'année prochaine, peut-être que je m'autorise à arriver un peu, peut-être que l'année prochaine, on ne portera plus de masque, et je pourrais porter ma paire tranquillement. Alors, c'est une paire que j'ai acheté, 595€, c'est une paire qui est relativement peu chère pour une paire Louis Vuitton, je précise bien pour une paire Louis Vuitton, parce que les autres, elles coûtent beaucoup plus cher, mais ça reste quand même cher, ça reste quand même très très cher, mais bon, pour moi, c'est une paire qui vaut le coup, et je suis très content de mon achat, et je suis pressé de la porter à nouveau, c'est ma paire préférée dans cette liste. Et voilà, je vous ai fait cette vidéo un peu rapidement, j'espère que vous avez apprécié les paires que je vous ai montrées aujourd'hui, mettez-moi en commentaire la paire que vous avez préférée, et aussi, mettez-moi en commentaire si vous, vous avez des paires à me conseiller, des paires que vous, vous aimez vraiment, et que peut-être que moi, je vais apprécier aussi, du coup, je suis assez curieux, du coup, mettez-moi ça en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peace !